Ce devait être de menus travaux d'entretien régulier, réfection de peinture et reprise du calfatage. Une quinzaine de jours à étape, les Le Somme 2 devaient être de retour en baie pour démarrer la saison touristique. Mais sous la peinture, le charpentier de marine de Saint-Valry a trouvé des planches en bien mauvais état. De nombreux points de pourrissement et pour certains sur des pièces de bois très récentes. Le Somme 2 était en effet parti en Bretagne pour une rénovation profonde. Il était revenu en baie de Somme au printemps 2009, remis à neuf. Pour expliquer une dégradation aussi rapide, les hypothèses sont nombreuses. Champignons, peinture inadaptée, mauvais traitement du bois. Pour trouver les réponses, une expertise minutieuse est essentielle. Elle sera faite en début de semaine prochaine. On en saura un peu plus aussi sur le montant des travaux nécessaires pour sauver un bateau classé monument historique. Une pièce unique construite en 1950 pour déplacer les balises qui marquent le chenal capricieux de l'entrée de la baie. C'est un bateau de travail, c'est un bateau qui est soumis à des fortes contraintes de traction. Parce qu'il y a un cabestan qui peut tirer des dizaines de tonnes pour pouvoir arracher les corps morts des bouées. Donc c'est un peu comme si on peut comparer ça à un cheval, ce serait un bon boulonnet ou un cheval de trait avec une décroissance en collure, etc. Et donc c'est un bateau qui est surmembré. C'est-à-dire que ces membres sont beaucoup plus serrés que sur un bateau traditionnel, beaucoup plus étoffé. Et même tout le bordage, c'est un bateau de travail. Le conseil général de la Somme, qui est propriétaire du Somme 2, espère tout de même pouvoir le faire naviguer à nouveau pour cette saison. Depuis 2009, c'est pour le grand public que l'ancien baliseur navigue en baie et le long du canal jusqu'à Abbeville. Un bateau patrimoine qui avait guidé navires de commerce et plaisanciers pendant près de 50 ans, avant de retrouver une nouvelle vie avec les promenades. ... ... ... Merci.